Bonsoir, je dis bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs, je salue tous les internautes, je salue comme ça les uns et les autres, tous les Camerounais, tous les résistants du monde entier. Merci encore parce que c'est un moment fort et c'est toujours un moment fort de renouer avec le peuple de la Résistance, c'est toujours un moment fort de renouer avec le peuple Camerounais. Aujourd'hui nous allons avant toute chose, déjà comme ça je veux comme ça adresser mes salutations personnelles et chaleureuses à tout le peuple de la Résistance qui a pris comme ça un temps, une habitude, un moment pour célébrer cette fameuse et célèbre fête de la Nativité. Nous vous disons félicitations à tous ceux qui fêtent, ceux qui ne fêtent pas également félicitations, ceux qui ont le pouvoir et l'occasion, ont eu l'occasion de célébrer, nous vous disons merci. Je salue tous les internautes, je salue tous les choristes, je salue tout le monde de la Résistance. Aujourd'hui nous allons parler de trois points très très essentiels, c'est très important parce qu'il fallait que nous sortions pour dire un certain nombre de choses et pour donner notre position sur un certain nombre de débats et sur un certain nombre de sujets qui touchent le monde de la Résistance, c'est très important. Première chose, la première articulation de ce direct va simplement s'adresser au régime illégal et satrapique de Yaoundé. Vous savez que désormais une plainte est lancée contre nous en Allemagne et nous devons pouvoir apporter des éclaircies. Ça c'est très important, ce sera la première articulation de ce direct. La deuxième articulation de ce direct portera simplement sur une réponse à celui qu'on appelle le maître Timbal, à l'affaire du grand MRC. Nous allons donner notre position claire et radicale là-dessus sur la question. Et la troisième et le dernier élément ou la dernière articulation de ce direct portera sur la réponse à un célèbre combattant de la lutte, le célèbre Emmanuel Kemta. Parce que nous je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce qu'il faille et pourquoi est-ce qu'il a fallu que nous puissions apporter un certain nombre d'éléments à tous ces directs. Première articulation de ce direct, nous lançons le débat, partagez massivement le direct s'il vous plaît, c'est très important. C'est un direct qui se voudra sec, dur, comme vous le connaissez toujours votre général. Je ne vais pas passer par quatre chemins pour aborder les thématiques qui seront abordées ici et ce soir. Première articulation au régime illégal de Yaoundé. C'est très important pourquoi ? Parce que lorsque nous regardons cette plainte et lorsque nous voyons comment est-ce que le régime est en train d'agir, nous avons, nous pouvons dire simplement que nous avons pris acte. Nous avons pris acte de ce que le régime est en train de faire et la méthode reste la même. Il s'agit de décapiter la diaspora. Il s'agit de décapiter la lutte. Il s'agit de refroidir tous les éléments et toutes les forces vives de la nation et de la lutte de résistance camerounaise. C'est très important. Et nous avons compris que le régime croit que c'est un moment très simple, c'est un moment très fascinique, c'est un moment très, très simpliste. Ils croient, ils ont pensé que c'est le meilleur moment pour eux de tuer la lutte de résistance, de tuer les leaders. Et ils ont attendu, selon eux, le moment où nous étions, entre guillemets, au poids mort bas, c'est-à-dire au plus faible, au plus faible de notre entente, au plus faible de notre synchronisation, au plus faible de notre harmonisation, pour tuer ainsi tous les leaders. Et là, nous n'allons pas laisser faire cette manipulation, cette division de la diaspora, ces attaques des leaders ne vont pas rester incongrues. Nous allons apporter des réponses adéquates. Et c'est de ça qu'il est question dans cette première articulation. Le régime de Yaoundé a donc décidé de citer, entre autres, le général El Tchéno et bien d'autres, en justice au niveau de l'Allemagne. Ce qui a été fait déjà à Paris, il y a de cela quelques années ou quelques mois, et nous allons y répondre. Et nous comptons transformer ce procès en procès historique contre le régime illégal de Yaoundé. Nous voulons utiliser ce procès pour démontrer que le régime de Yaoundé est un régime s'attraper qui n'a plus de légitimité, aussi bien au niveau du Cameroun concernant de sa diaspora républicaine. C'est très important. Parce que les gens nous disent, par exemple, et ils nous posent la question, mais où sont les trésors de l'ambassade ? Je dis même, vous vous appelez même quoi ces trésors de l'ambassade ? Les disques durs, tout ce que vous citez. Ça vous a servi à quoi, ce régime illégal ? J'ai envie de poser la question, vous qui, à Yaoundé, voulez à tout prix recevoir ces documents, ces dossiers, tout ça, ça vous a déjà servi à quoi ? Qu'avez-vous fait avec tout ce que vous avez, quand c'était en votre possession, quand vous avez pris ça pour faire quoi ? Si ce n'est pour tuer le Cameroun, si ce n'est pour voler, les ordinateurs normalement permettent d'achiver, de numériser le fichier, votre travail. Mais ça vous a servi à quoi ? Lorsqu'on a commencé à déballer les dossiers de l'ambassade, déballer les dossiers, faire parler tout ce qui pouvait être fait parler, vous avez vu que tout cela vous servait à faire quoi ? À légitimer vos relations, à légitimer vos copines, à donner un statut à vos copines en Allemagne, ainsi de suite, apprendre à créer des sociétés fictives pour faire vivre vos besoins et vos plaisirs animaux et sectaires. C'est de ça qu'il est question. Yaoundéna n'a jamais été à la hauteur. Et nous voulons le dire ici, que Yaoundéna n'a aucun droit de réclamer quoi que ce soit aux combattants, surtout en Allemagne. Soyez sûr d'une chose, le procès que vous commencez et que vous voulez amener en Allemagne va vous coûter très cher. Très cher. Vous avez attaqué l'inattaquable. Vous avez franchi la ligne rouge. Et il faudrait que vous compreniez que nous ne resterons pas tranquilles. Le régime entreprend ici, par ce procès, une guerre de fonds. Donc il est question pour nous de comprendre que Yaoundéna ne va jamais négocier. Yaoundéna n'est pas prêt à négocier. Et Yaoundéna ne veut pas négocier. Yaoundéna ne veut pas tous les moyens et à tous les coups faire passer le gré à gré. C'est de ça qu'il est question. C'est dans cette optique que le président et lui, son excellence Maurice Camteau, a été mis en résidence surveillée. Et les élections régionales ont eu lieu. Et c'est dans la même optique qu'il commence à embastiller les leaders de la lutte pour pouvoir faire déclarer la vacance de pouvoir et annoncer que le mort né, le mort Bihabi Vendor, enfin est décédé et fait passer le gré à gré de force. Notre position reste simple. Au-delà du procès, nous voulons le dire, au-delà de ce procès, nous voulons utiliser même les armes nucléaires pour contrer ce régime. Il faudrait que Yaoundé soit au courant, qu'au-delà de ce procès, nous allons utiliser tout ce que nous avons en notre possession. Même s'il pouvait, on pouvait utiliser les armes nucléaires, nous allons les utiliser pour vous contrer, pour vous barrer la voie et pour que rien ne passe. Soyez sûr d'une chose, vous avez trouvé en face de vous de la résistance et elle résistera jusqu'au bout. Dans tous les cas, le président et lui l'a dit, la lutte ne fait que commencer. Et la lutte ne fait que commencer, nous sommes au début de cette guerre de résistance. Nous sommes prêts et il faudrait que ce soit clair. Et la finalité pour nous, c'est parce que ce n'est que le commencement de cette lutte et nous allons aller jusqu'au bout. Ça, c'était comme ça, à mon humble avis, l'une des premières articulations de ce direct. Donc le procès qui s'ouvre en Allemagne, historiquement, qui se veut très historique, sera un procès contre la tyrannie. Et les chefs d'accusation portés par l'origine illégale de Yaoundé, nous le voulons clairement. Nous n'allons céder à aucun moyen, à aucune pression. Les choses seront claires et elles seront claires pour tout le monde. Deuxième articulation. Deuxième articulation de ce direct. La réponse à Maître Timane. Quand je prononce ce nom, j'ai envie de rire. Parce qu'il faudrait que vous compreniez quand même quelque chose. Il faudrait que vous soyez unanimes avec nous. Et vous allez finir par l'être au fur et à mesure que la lutte va avancer. Vous allez comprendre que nos positions sont toujours des positions radicales et simples. On n'a pas besoin de plaire aux gens. Je le dis toujours, je m'amuse souvent, lorsque je vois un leader qui me disait au début de cette lutte, en 2018, que je préfère avoir 10 bêtis dans la lutte que d'avoir 100 babiliqués. J'étais écœuré. Parce que c'était un leader, un leader qui avait fait 40 années. Et quand j'entendais de telles incongruités, je lui dis, mais dans la lutte, on n'a pas besoin de savoir qui est bêtis, qui est babiliqués, qui est Aoussa, qui est Nondis, qui est Bassa, qui est Nondis. La lutte de résistance est une lutte de peuples opprimés. Celui qui se sent mal, celui qui a mal dans sa chair, celui qui a mal dans sa peau, celui qui a mal dans ses finances, celui qui a mal dans son économie, celui qui a mal dans sa famille, ce sont ceux-là qui sortent. Mais à partir du moment où ils avaient commencé à biaiser le combat ici en diaspora, j'ai compris que j'avais affaire à des aînés stupides. Et j'ai compris qu'il fallait beaucoup batailler. Là, c'était le premier accès de bataille. Durant toutes ces luttes de résistance, le général Etchenu a dû batailler contre les forces en présence. Et les forces en présence, c'était lesquelles ? C'était ces leaders vieux de la vieille école. M. Timban, M. Timban, je m'adresse à toi. J'aimerais que tu t'asseilles en tant qu'avocat. Illustre avocat sois-tu, je respecte ton statut et ton grade. Assieds-toi s'il te plaît et prends les petites leçons d'un petit enseignant que je suis, s'il faut le dire ainsi. Le prof, El-Tchenu, va te dire quelque chose. Timban, ton vénin, on le connaît depuis. Timban, ton poison, on l'a vu venir. Timban, ton amertume, on l'a ressenté dès le début. Timban, ton écreur, on l'a vu. On te l'a vu amener. Ce sentiment d'écreur. Ta nauséabentitude. Et tout ce que tu portes avec compta depuis que tu es en diaspora, Timban. J'ai envie de te dire quelque chose. J'ai un frère, grand frère ou petit frère, je ne sais pas trop quel est ton âge. Mais chère compatriote, Timban. Tu es un danger, non seulement pour la lutte, mais tu es un danger véritable pour toi-même. Je ne sais pas comment les gens ont réussi à te faire confiance. Moi, je me suis toujours posé la question, je ne sais pas comment tu as pu travailler avec les gens. Mais je vais rappeler quand même ici ce qui est vrai. C'est que tu n'es toujours plus à travailler avec les idiots. C'est vrai. À Paris, tu as ramassé toujours les gens qui ne réfléchissaient pas trop pour travailler avec eux. Tu n'as jamais... C'est pour ça que j'ai tapé sur toi la dernière fois. Quand tu amènes dans ton projet de sorcellerie le professeur Niamsi. Tu ne peux pas citer le professeur Niamsi parce que tu ne parles pas avec lui, tu ne t'entends pas avec lui. Il faut éviter de faire la sorcellerie. Et on sait que dans le milieu camerounais, vous êtes expert en sorcellerie. Expert. Et ça, Timban, tu l'as amené. Ton projet du grand MRC est un projet dangereux. Dangereux pourquoi ? Parce qu'en posant sur la table le projet du grand MRC, et en disant que le MRC, c'est-à-dire le professeur, le MRC a échoué à libérer le Cameroun, tu es en train de nous dire indirectement que Maurice Campto a échoué. Ce qui est faux. Je dis bien ce qui est très faux. Maurice Campto n'a pas échoué. Toutes les forces de la communauté internationale, tout le peuple camerounais, tout le monde est unanime là-dessus, que Maurice Campto est un leader incontesté et incontestable, incontourné et incontournable, indiscuté et indiscutable de la lutte de libération du Cameroun. Maurice Campto a réussi à tout égard, là où aucun autre leader n'a jamais réussi. Maurice Campto a fait pour le Cameroun ce que personne n'a jamais fait. Même en prison, son nom parle en sa faveur. Même quand il dort, son nom parle en sa faveur. Le seul nom qui fait trembler le régime des tout-dits. Le seul nom qui fait trembler la dictature reptilienne. Le seul nom qui donne les cieux froides au gouvernement. Le seul nom qui fait trembler les policiers. Le seul nom pour qui, même si on dit un procureur, signe l'arrêt pour mettre Maurice Campto en prison. Il tremble. Parce qu'il sait que cette signature va se révéler contre lui demain. Parce qu'il sait que cet homme est sans faute. Cet homme est pur. Timban, tu nous dis que cet homme a échoué. Timban, tu nous dis que cet homme a échoué. Qui es-tu ? Timban, j'ai envie de savoir qui tu es réellement. D'où viens-tu ? D'où sors-tu ? Tu sors d'où, Timban ? Tu es quoi dans la sauce ? Pourquoi vous donner tant d'importance aux crapules ? Pourquoi accorder tant d'importance aux gens qui ne valent en fait rien ? Pourquoi vous voulez toujours diaboliser et détruire ce combat ? Et il y a ce qu'on appelle, dans la lutte de résistance, ce qu'on appelle des agents actifs et des agents passifs. C'est-à-dire des agents dormants. On a vu des agents actifs. Les agents actifs, c'est quoi ? Ce sont les gens qui viennent dans la résistance dans le but de l'empoisonner directement. On a vu avec Timban. On a vu avec Junior Zogo. Voilà les deux grands agents actifs qu'on a vus dans la lutte de résistance qui sont venus empoisonner ce combat dangereusement. Et nous avons dit, au niveau de corps, au niveau de la lutte de résistance, au niveau du Bureau fédéral de la Révolution, nous n'allons pas vous laisser faire. Faites très attention. Deuxième chose, il faut rappeler quand même ici, et ce qui est pertinent, ce qui a été dit par quand même le grand combattant Emmanuel Kempta, il a rappelé que le gouvernement de Yaoum est utilisé les mêmes méthodes. C'est-à-dire que Timban est un agent du régime pour entrer et infiltrer le MRC, pour le détruire au cœur, dans le noyau même. Et c'est les mêmes méthodes que le gouvernement avait utilisées pour détruire le SDF. Le gouvernement avait utilisé cette même méthode pour détruire tous les partis qui s'opposent contre lui. Et c'est ça les services et les méthodes du régime. Il faut diviser. Ils avaient fait ça pour diviser l'UPC. L'UPC a été divisé de la même manière. Et c'est de ça qu'il est question. Maintenant, ils veulent utiliser Timban pour diviser le MRC. Pour diviser le MRC au cœur même de la lutte. Et casser ainsi la diaspora. Parce que l'un des buts, c'est qu'ils savent que le poumon du MRC, c'est la diaspora. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher un élément au sein de la diaspora qui va être chargé d'amener des concepts. Vous savez, ces gens-là ont une seule particularité, je vais vous la dire. Ils savent réfléchir. Ils vous disent tout. Ils amènent leur son scénario en disant « On a réfléchi. » Et si on a mené l'idée, ils sont avec quelque chose qui paraît très grand. L'idée du grand MRC. On dit « Waouh ! » Pourquoi vous êtes contre la réflexion ? Arrêtez l'esprit de son scénario. Ces réflexions-là, on va les frapper. Et on va frapper sur cela même. Désormais, vous réfléchissez comme ça, on frappe sur votre nez. Parce qu'il faut arrêter un peu la distraction. Il faut arrêter un peu la spéculation. On ne veut plus ça. N'allez pas réfléchir sur comment concevoir les choses. Réfléchissez sur comment renverser BIA. Réfléchissons sur comment renverser la tyrannie. Ça fait 40 ans que ça dure. Il faut réfléchir sur les métaux, comment taper sur le régime de Yaoundé. Voilà ce dont on a besoin. Et puis, ils ont d'autres types d'agents. Le régime utilise encore ce qu'on appelle ici les agents dormants. Les agents dormants, c'est quoi ? Les agents dormants, ce sont les mêmes poisons comme les timbans et les ogos qui vont entrer dans la révolution, mais ils ne vont pas agir directement. Ils sont programmés pour agir dans 5, 10, 20, 30 ans. Et c'est comme ça le problème. Ils sont comme des virus qui entrent dans votre organisme, mais qui ne vous détruisent pas. Ils se familiarisent avec les anticorps. Ils se familiarisent avec des globules blancs. Ils deviennent même les amis des globules rouges. Les amis des globules blancs. Ils synchronisent avec votre corps. Ils étudient le système et comment fonctionne votre corps. Mais le jour où ils sortent leur poison, c'est pour détruire complètement leur corps. Et c'est la même chose que ces agents dormants sont mandatés pour faire. Le jour où ils vont sortir leur poison, ce sera pour tuer la révolution. Comme agent dormant. Je vais vous rappeler et citer l'un des plus grands agents dormants de cette révolution. C'est celui qui est aux Etats-Unis, qu'on appelle Patrice Nouman. Voilà un agent dormant dangereux. Celui-là, il avait commencé, il a été programmé depuis. Il avait essayé une fois. En disant à Calibri, Oh non, s'il te plaît Calibri, chasse tous les gars de la base, du MRC de la base et tout en amenant ce poison. Nous l'avons identifié et nous lui avons répondu. Il s'est éclipsé. Aujourd'hui, je vous assure que laissez toujours les agents dormants. Comme vous aimez la sympathie, comme vous aimez l'amitié, comme vous aimez la fraternité. Le jour où ces agents dormants vont encore frapper, je vous assure, ils vont nous envoyer tous au calendre grec. Ils vont nous envoyer tous très loin. Il faudrait les identifier très vite. Et c'est ça notre rôle, les empêcher d'agir, les empêcher de faire des choses qu'ils sont en train de devoir faire. Et ça, c'est très important. Il faudrait que nous soyons unanimes là-dessus. Faisons très attention. Faisons très, très, très attention. Et c'est comme ça qu'ils ont programmé la transition. En fait, Tibane, dans son grand projet du MRC, n'est en train de dire, est en train de dire en d'autres termes, que voilà une nouvelle transition. C'est une autre forme de transition qu'il veut amener. Mais il change juste les concepts. Il change le mode. Et Cor, rappelez-vous, souvenez-vous, que le seul mouvement qui avait détruit la transition au sein de la diaspora, c'était le mouvement Cor. On nous en a voulu jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, Cor paye le prix de ça. On paye jusqu'aujourd'hui le prix d'avoir détruit la transition au sein de la lutte de résistance. Quand vous voyez des gens où le président élu Maurice Camtoué est en prison, des gens vous en mènent, ils avaient réfléchi toujours, et toujours avec le poison qu'il y a en Angleter qu'on appelle Nietzsche. L'un des poisons à qui il faudra couper la tête dans cette lutte de révolution, c'est Brice Nietzsche. Brice Nietzsche est le poison de la révolution. Et c'est pour ça que j'ai eu des problèmes avec mon grand frère, Emmanuel Camtoué. Je reviendrai là-dessus dans la troisième partie pour que vous compreniez exactement ce dont il est question. Donc voilà le problème. Il faut être clair là-dessus. C'est quoi ? C'est que le grand MRC, le grand MRC dont il est question, ici, ne peut pas et ne pourra jamais, 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 jamais passer. Il y a ça. Il faut rappeler aussi ces gens-là parce que la transition est l'instauration de ces gens qui réfléchissent. En Angleterre, Nietzsche, ce poison, avait un allié de taille qu'on appelle Jean-Pierre Dupont. Jean-Pierre Dupont a fait quelque chose de dangereux dans ce combat. Et vous, par votre sympathie, par votre esprit de simplicité, par votre esprit de familiarité, vous êtes toujours en train d'accepter ces sorciers. Ils reviennent, ils partent, ils reviennent, ils reviennent avec un autre manteau. Vous voyez des loups, des loups avec des dents dangereuses, des canines qui dévorent. Vous confiez vos enfants à des loups parce que vous dites non, je vais au boulot, je n'ai personne à qui confier mon enfant. Est-ce que je peux confier mon enfant à un loup comme Nietzsche ? Est-ce que je peux confier mon enfant à un loup comme Dupont ? Est-ce que je peux confier mon enfant à un loup comme... Timban ? Est-ce que je peux confier mon enfant à un loup comme Junior Zogo ? Faites très attention. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Mais ils ont toujours le manteau des brébis, le manteau des agneaux. Quand vous le voyez, il vient avec le nom d'un pasteur. Il dit, il est le pasteur de la révolution, un sorcier ambulant. Ça va finir. L'imposture va cesser. Et jamais nous n'allons plus vous laisser agir de telle manière. Quelle est la différence entre la transition et le grand projet du MRC ? Dites-nous ! Dites-nous ! Quelle est la différence ? Il y a zéro différence. Il y a zéro différence. En fait, la transition, c'est une forme nouvelle. C'est le nouveau nom du grand projet du MRC qu'ils veulent amener. Donc, le grand MRC, c'est en fait une autre forme de transition. Toujours dans le but d'écarter le président élu. Toujours dans le but de dire au président élu, tu es obligé de s'en foutre. Que allez créer vos structures et changer notre pays. On n'a pas de problème là-dessus. Nous ne sommes pas du MRC. Nous n'avons rien à foutre. Mais il y a un leader qui est compétent, qui a dit qu'il ne nous trahira jamais, qui est en train de faire tout pour que le combat avance. Et nous allons nous incliner derrière ce leader en la personne de Maurice Camtou. Ça, c'était pour toi, Maître Timban. J'espère que tu en as pris pour ta dose. Assieds-toi et écoutes très bien ça. Mais sache que derrière les gens que tu ramasses partout pour en faire, pour t'aduler, il y a une élite, il y a une autre franche de la diaspora qui réfléchit, qui pense et qui analyse. Et des gens comme toi, chaque fois que tu vas lever la tête, on va frapper sur ta grosse tête et on va te montrer que la lutte de résistance elle n'est ni clibale. Pour peu qu'on te dise la vérité, pour peu qu'on te conteste, voilà les inspirés libres, voilà les gens qui disent qu'ils sont intellectuels mais qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas distinguer, ils ne savent pas accepter le refus, ils ne savent pas accepter l'échec. Pour peu qu'on te rejette, pour peu qu'on te dise non, tu les appelles les secteurs, les sectaires, les gens tribaux, tu les appelles, il a eu un nom là qu'il a donné pour parler de je sais trop quoi. Mais ce n'est pas comme ça. Dans la vie, il faut accepter aussi la critique car la critique seule fait évoluer. Dernière réplique, dernière articulation de mon direct, je vais l'adresser, c'est une réponse comme ça adressée aux célèbres, aux grands combattants Emmanuel comme Kemta que j'ai cité dans la deuxième partie de ce live. Le commandant Emmanuel Kemta c'est un brave combattant, c'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans ce combat, qui a traversé et pour qui on loue un service et un honneur très louable. C'est quelqu'un de compétent, de fort. Mais, il y a un problème qui demeure. Je ne vais pas dire, je vais commencer par expliquer exactement ce qui s'est passé. C'est que j'ai été cité dans un direct qu'il a fait, je croyais ou avant-hier. Mon équipe de communication ne m'en a fait pas. Et dans ce direct, justement, il disait que c'est vrai, il n'est pas mon ami. Moi non plus, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas entré dans cette lutte pour faire des amis. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Moi, la particularité de l'Ogénal est chez nous, c'est qu'on ne cherche pas des amis. On n'a jamais cherché des amis. On est entré dans cette lutte de résistance pour libérer le Cameroun. Tant que le Cameroun n'est pas libéré, alors là, on va continuer de travailler, de batailler dur. On n'est pas ici pour se faire des amis. Que vous ayez des amis en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, au Japon, ça, ça n'engage que vous. Moi, je suis là pour l'objectif libéré le 235 de la tyrannie et de la dictature de Biya. Alors, commandant Kemta, grand frère, j'ai beaucoup de respect pour toi. Ton combat, tu le mènes depuis. Mais, je vais te rappeler quand même quelque chose qui est terrible et qui est très dû ici à comprendre. C'est que dans ton direct, tu as fait quand même mention d'un certain nombre de choses. Et il faut rappeler ici que la lutte des libérations du Cameroun que nous menons ici est une lutte dangereuse. Elle est dangereuse pourquoi ? Elle est dangereuse parce que si, en tant que leader, nous ne pouvons pas voir les dangers venir, alors nous sommes responsables. Si, en tant que leader, nous ne pouvons pas prévoir les pièges de l'ennemi, si, en tant que leader, nous ne pouvons pas voir le mal venir, alors nous sommes responsables. En quelque sorte, nous sommes même coupables de n'avoir pas vu cela. Parce que la position des leaders, les gens croient que c'est une position gratifiante seulement. La position des leaders a aussi cette ambiguïté qu'on est responsable lorsqu'on n'a pas prévu, lorsqu'on n'a pas vu le danger. Et c'est ça notre rôle. Grand frère Emmanuel en mai 2019, tu prends ma main pour emmener sur le podium à Paris. C'est un acte que je n'oublierai jamais et dont je te suis indéfiniment reconnaissant pour cela. Je te dis encore merci aujourd'hui pour cela. Mais, sauf que ce que tu oublies de dire au peuple, c'est que le lendemain de cet acte, deux jours après, tu m'appelles au téléphone et tu me dis carrément et simplement que petit frère est chez nous, il faudrait que nous formions l'alliance toi, moi, Brice Nietzsche, Sandy de Boston contre le général Wanto et les autres de Paris. Mais, j'étais étonné. Je me suis dit mais, est-ce que ce commandant qui me t'a compris même de quoi il est question ? Moi, je savais depuis le début et je l'avais toujours dit que Nietzsche est le poison de cette révolution depuis la conférence de Berlin où j'avais invité Brice Nietzsche et à tort et je m'en mors les doigts jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu son vénin. J'ai vu son vénin. Nietzsche a dit à la conférence de Berlin que Camto n'est pas la solution que tout on peut mener le combat de la libération du Cameroun sans Camto. Il fallait y inclure le SDF et tous les autres. C'est le jour-là que nous nous sommes opposés. Mais, comme il fallait rester courtois et polis, j'ai compris qu'il faut calmer les ardeurs de celui-ci mais le jour il devra lever la tête. On va frapper sur sa grosse tête et c'est ce que j'attendais. Mais, dès que j'ai eu l'occasion de faire, vous ne m'avez pas suivi. J'ai eu des problèmes dans cette révolution pendant longtemps. Je suis étonné qu'aujourd'hui, Camta vienne comprendre que Biznitch et Sandy sont des poisons, sont des gens dangereux qui n'ont fait que détruire ce combat. Je suis très étonné. Si, Camta, commandant, en tant que leader, tu comprends quelque chose deux ans après que je te l'ai dit, ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème et un véritable problème. Il faut te remettre en question. Si moi, jeune que je suis, j'avais vu depuis le début que Nietzsche est le poison et que c'est deux ans après que toi, tu viens comprendre pour faire le live que tu as fait avant-hier, ça veut dire que toi-même, tu as un gros problème. Tu as un problème de compréhension. Tu as un problème, tu es limité quelque part. Et moi, c'est pour ça que je ne pouvais pas être avec toi. Dis au peuple que c'est pour ça que je t'ai insulté. Je suis allé peut-être trop fort, mais c'est pour ça que j'ai été contre toi. Je t'ai dit non, tu dis aux gens que je t'ai insulté. Mais je t'ai insulté parce que j'ai dit que tu es limité dans la réflexion. Je t'ai dit que si tu ne comprends pas que Nietzsche est le problème, alors là, on a un problème, je ne peux pas travailler avec toi. Et c'est clair. Je l'ai dit et je l'assume. Voilà le problème que j'ai eu avec le grand frère Emmanuel Kempta. On n'a jamais eu de problème idéologique. Lui comme moi, nous sommes centrés sur Kempto. Kempto est la pierre angulaire de cette lutte de résistance. Nous n'avons aucun problème avec Maurice Kempto. Maurice Kempto est le socle de la révolution. Alors, le problème, c'était ce poison-là. C'était ce poison de Nietzsche. Et il fallait couper sa tête depuis toujours. Jusqu'aujourd'hui, je persiste à le dire. Brice Nietzsche, sa tête doit être tranchée dans cette révolution. Il n'a aucune place. Tout ce qui gravite autour de lui, c'est un danger pour cette lutte. Celui qui veut et aime le Cameroun doit se séparer de ce garçon. Ce garçon n'est qu'un affairiste. Ce n'est qu'un poison. Il est un affamé. C'est quelqu'un qui a pour seul but d'assouvir son désir sexuel et son désir financier. Voilà ces deux seuls motifs. Sexe et argent. Voilà ce pourquoi il est entré dans cette lutte. Quand vous voyez des aînés qui ont échoué leur vie, à tout égard, je le dis toujours, la révolution ne demande pas. Si tu as un problème avec les finances, si tu as un problème avec l'argent, tu ne peux pas mener une révolution. Jamais. Tu ne peux pas. La révolution demande des gens stables. Des gens acquis, des gens stables financièrement ou moins. Parce qu'on ne peut pas te corrompre. C'est ça qui est important. Quand vous voyez les gens là lutter contre Niamsi, vous allez aujourd'hui me dire que c'était la guerre des égaux. J'ai dit non, c'était une guerre idéologique. Niamsi, qui peut avoir l'égo de Niamsi vrai, vrai dans la lutte si ? Qui a le niveau de Niamsi ? Qui a la carrure de Niamsi sur le plan intellectuel ? Sur le plan personnel ? Qui a le CV ? Le background du professeur Franklin Niamsi ? Personne ! Donc vous comprenez que ce n'était pas un égo. Ce n'était pas une guerre d'égo. Quand vous voyez des cancres comme ça se mettre à taper sur quelqu'un comme le professeur Franklin Niamsi, ce n'est pas une guerre d'égo. C'est une guerre idéologique. Il faut qu'on vous dise la vérité. C'était l'idéologie. Il y avait ceux qui menaient la révolution pour leur propre vente. Il y avait ceux qui menaient la révolution pour libérer le Cameroun. La preuve est là. Aujourd'hui, ils ont quitté tous les mouvements qu'ils ont quittés là. Aujourd'hui, on voit quoi ? On n'a rien contre les mouvements. Moi, j'apprécie quand je vois sur la toile la dynamique des mouvements. Je suis d'accord quand je vois les gens créer. Les gens ont créé, de travailler dans le but de la libération du Cameroun. Ne travaillez pas dans le but de vous remplir les caisses, de vous remplir les poches ou de faire quoi que ce soit. Parce que si ça prend cette tournure-là où désormais vous êtes en train de bagarrer contre vous et entre vous, nous allons vous couper tous les têtes et couper les têtes de ces choses-là pour que ça s'arrête et que finisse la récréation. Parce que la seule idéologie qu'il doit prôner aujourd'hui, c'est le Cameroun. C'est le 237. Voilà ce dont il est question. Il était très important pour nous d'apparaître et de ressortir sur ces deux notions-là. Parce que c'est très important. Les origines des problèmes et puis les clans et les guerres, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Il fallait aussi rappeler aux uns et aux autres que la lutte de résistance ne souffre de rien. Elle est juste longue. Elle a juste permis en prenant du temps aux gens de se dévoiler. Les uns et les autres se dévoilent. Les uns et les autres arrivent au niveau où ils arrivent. Mais personne, je vous dis, personne ne va rester insouant, incompris dans cette histoire. Personne. C'est très intéressant. Donc, et puis, il faut dire des choses claires. J'ai envie de rappeler quand même quelque chose, grand frère Emmanuel Kemta, que tu as oublié de citer ici. L'épisode de la séringue. Lorsque nous étions à Paris, tu as accusé un combattant d'avoir pris la séringue pour empoisonner l'autre. Alors que c'était faux. C'était très faux. Toi, tu le savais. Mais tu l'as fait pour plaire à tes amis, pour plaire à Brice Nietzsche. C'est Brice Nietzsche qui avait orchestré ce... Donc, toi, même en tant que leader, tu n'as pas des responsabilités, grand frère Emmanuel Kemta. Il faudrait que tu commences par les assumer. Si tu veux dire la vérité aux gens, assume tes responsabilités, assume tes échecs. Parce que moi, j'ai toujours été contre ce genre de façon de biaiser, de tromper le peuple. J'ai été contre vous pendant longtemps. Parce que j'ai refusé l'idiotie. Parce que j'ai refusé d'accepter que par complaisance, par amitié, par affinité, par amour, par relation, on peut détruire l'autre. Non. 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 Ça ne va pas passer comme ça. Vous avez formé un clan d'amis. Maintenant, aujourd'hui, que vous n'êtes pas en harmonie, tu ouvres subitement les yeux. Tu veux dire la vérité au peuple. C'est très beau. J'ai confiance en toi. Tu es quelqu'un de loyal. Mais il faut dire la vérité aussi avec elle chez nous. Il faut dire la vérité avec tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas entendus? Pourquoi est-ce que j'ai toujours été contre toi? Parce que tu supportais l'impostuit et le bandit qui en Angleterre, qui était ton ami, qui était ton allié, qui était ton acolyte pendant des années. Pendant des années. Et je me pose une question. Emmanuel Quinta, en tant que leader, comment n'as-tu jamais vu, comment n'as-tu jamais pu voir que Nietzsche est un poison? Si c'est aujourd'hui que tu ouvres les yeux, je crois que tu devrais m'appeler pour me donner une bière. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise et que Dieu bénisse le Cameroun. Je vais finir cela comme ça en disant merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci. Le mouvement encore reste debout. Nous restons intransigés. Nous sommes focalisés derrière le leader Maurice Camteau. Nous continuons la lutte et la lutte ne fait que commencer. Retenez-le, la lutte ne fait que commencer. Ceux qui sont venus par précipitation, ceux qui sont venus par amateurisme, ceux qui sont venus avec des désirs, vous n'avez qu'à voir. Ils sont dispersés partout dans le monde. Mais le socle de la lutte reste focus et nous continuons. Merci beaucoup. Merci à tous les internautes. Merci à tous les Camerounais. Merci au peuple de la résistance. C'était le Tché de la révolution. Le leader toujours combattu, mais jamais abattu. Merci.